Passionné d'astrologie, je me suis intéressé à l'influence que vont avoir les astres sur cette année 2023, et donc ce que réserve cette année pour chacun des signes astrologiques. J'ai synthétisé le tout pour te donner mes prévisions du Zodiac sur cette année 2023. Ces prévisions sont d'ordre général et je rappelle que pour avoir une réelle idée de sa prévision complète, il faudra une étude de ton thème astral en entier. Ici donc je ne vais pas aller dans le détail mais donner de simples tendances généralistes à partir du signe solaire. Tu pourras te référer à la timeline de la vidéo pour voir la partie qui concerne ton signe astrologique. Bélier en 2023 Les béliers vont avoir une belle année 2023. Un virage important se dessine sûrement pour mars 2023. Si les années précédentes étaient laborieuses pour le bélier, 2023 semble être l'année où celui-ci récolte le fruit des efforts consentis ces derniers temps. Au niveau carrière, 2023 est une année d'opportunités. Une année également parfaite pour changer et pourquoi pas lancer des projets ou même faire complètement autre chose. Changer de domaine. Si le bélier en ressent le besoin, le changement l'embrasse. Argent Niveau argent, le succès et la chance semblent accompagner le bélier. Dans cette nouvelle année, l'argent va donc peut-être suivre ce succès mais attention cependant aux attitudes impulsives lorsqu'il s'agit de dépenser. En amour, le bélier sera plus sensible que les autres années. En couple, ça veut dire plus de complicité dans les bons mais aussi plus de tension dans les moments difficiles. La communication doit être la clé de la relation du bélier en cette année. Célibataire, la chance est au rendez-vous mais attention à ne pas tomber trop vite amoureux ou amoureuse. Ta sensibilité semble être à fleur de peau durant cette année. Les déceptions amoureuses que tu vivras en 2023 peuvent donc te faire beaucoup de mal. Taureau 2023 Général Pour le taureau 2023, ce sera une année de prise de risque. Mais une prise de risque maîtrisée. Les taureaux ont envie de changement, de casser la routine lors de cette nouvelle année. Mais le naturel du taureau fait qu'il prendra toutes ses précautions et ne jouera pas les têtes brûlées malgré cette envie de prendre le large et un petit peu plus de risque dans sa vie que d'habitude. Niveau carrière, il semble que le taureau va lever quelques freins en 2023. Si tu es taureau, il se peut que 2023 t'apporte une meilleure vision de ta carrière et du chemin que tu souhaites pour celle-ci. Cette année, tu seras moins passif face à ton boulot et tes responsabilités beaucoup plus dans l'action. Niveau finance, rien à signaler. Les taureaux auront une année similaire aux précédentes sur le plan de l'argent. Bien qu'une forme d'impulsivité peut les pousser à dépenser un peu plus sur la dernière partie de l'année. Attention à ne pas faire trop de folie. Niveau amour, en cette année 2023, il va être question d'entreprendre. En couple, ça se traduit par le lancement de projet à deux. Célibataire, ça veut dire plus s'investir dans sa vie amoureuse. Et tant mieux, c'est bien de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes. Par contre, attention à ne pas être trop dans le forcing selon les situations. J'ai mot en 2023. Général, l'humeur générale est assez changeante durant cette année 2023. Avec pas mal de susceptibilité dans les périodes de stress. Il faut dire que les choses risquent beaucoup de changer. Le temps sera peut-être la ressource qui risque de manquer. Il serait peut-être sage d'apprendre à faire le tri dans ses priorités entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Carrière, une vie professionnelle chargée située en poste. T'attention donc à bien séparer le travail et la vie personnelle pour ne pas créer des situations et des tensions inutiles avec ton entourage. Sans emploi ou inactif, tu vas peut-être tourner un petit peu en rond sur 2023. Il y a une grosse envie d'exprimer ta créativité. Peut-être le bon moment de se lancer dans un projet personnel. Argent. Niveau finance en 2023 pour les Gémeaux, il y aura une opportunité mais aussi des pièges à éviter. Attention à l'appât du gain qui peut faire prendre de mauvaises décisions. Amour. Cette année sera une année pleine de passion pour le meilleur mais aussi pour le pire. En couple, attention de garder un peu de rationalité et de ne pas laisser les ressentiments ou les passions te faire perdre la tête. Célibataire, c'est une bonne année pour exprimer ta passion et te laisser porter par celle-ci. Attention cependant à ne pas trop t'investir tout de suite et trop rapidement. Ta passion est débordante mais elle peut te jouer des tours. Cancer en 2023. Pour les cancers, l'année 2023 est une année de renaissance. Il n'est pas impossible que tu te réinventes au cours de cette année une nouvelle passion, une nouvelle personnalité, un nouveau but à toi de voir le chemin que prendra ta renaissance. Niveau carrière, pas mal d'envie pour entreprendre ou donner un nouveau tournant à celle-ci. Mais passer à l'action, ça risque d'être tout autre chose. D'abord plutôt immobilisé en ce début d'année, il se peut que tu trouves plus de courage au cours des mois qui suivent. Niveau finance, il faudra faire preuve de beaucoup plus de vigilance, surtout en ce début d'année. Le reste de l'année semble un petit peu plus clément selon les astres. Tu pourras même t'accorder de petites folies, notamment cet été et cet hiver, peut-être un beau voyage à prévoir. Amour. En 2023, tu t'autorises à être heureuse, heureux. Si ça se passe bien dans ton couple, tu profites et tu exprimes encore plus de cet amour. Et sinon, tu te poses des questions et cette année pourrait être celle du changement. Quant aux célibataires, cette année est celle de la chance. Les opportunités de rencontre semblent se diriger sur ton chemin. Quelqu'un risque d'entrer avec fracas dans ta vie sentimentale. Une belle surprise donc, sûrement pour 2023. Lyon en 2023. En 2023, les Lyons seront gonflés à bloc niveau motivation pour atteindre leurs objectifs. Bonne nouvelle pour toi si tu t'es fixé des challenges ou des objectifs pour 2023. Si les résultats ne sont pas assurés, je te garantis que la motivation est là. Au niveau de la carrière, c'est un nouveau défi qui semble émerger à l'horizon. Un projet particulier ou une mission qui va te tenir à cœur. Si tu ne trouves pas de stimulation dans ce que tu fais actuellement, sache qu'un changement radical se profile pour toi. Reste attentif, attentive, afin de saisir la belle opportunité. Au niveau de l'argent, ce n'est pas une priorité pour Lyon en 2023. En tout cas, pas au cœur de ce qui motivera ses choix. L'argent peut récompenser les efforts, mais c'est le succès qui motivera avant toute chose. Niveau amour, l'année 2023 est une année de conquête pour le Lyon. En couple, il peut s'agir d'une reconquête. Une année pour raviver la flamme. Célibataire, c'est la bonne année pour multiplier les rencontres. Le charme du Lyon opère sur cette année 2023. Vierge en 2023. Général, en ce début d'année, la Vierge semble se faire un petit peu plus confiance. En tant que Vierge, tu as déjà dû ressentir ton instinct être particulièrement bon ces derniers temps. Tu vas gagner en confiance tout au long de l'année. Je te conseille de suivre ton instinct. Il s'annonce excellent sur cette année 2023. Niveau carrière, la Vierge va connaître une année pleine de créativité. Attention par contre, il faudra réussir à plus revendiquer le fruit de son travail et de se mettre plus en avant. C'est difficile pour la Vierge, mais il va falloir montrer un petit peu plus son égo. D'autres peuvent chercher à acquérir le crédit de votre travail et de votre créativité durant l'année si vous les laissez faire. Donc, soyez vigilante, soyez vigilant. Niveau argent, l'année 2023 s'annonce comme une bonne année où la gestion financière sera rigoureuse. Attention quand même à ne pas faire preuve de trop de rigidité et permets-toi un peu de souplesse de temps en temps. Et niveau amour, cette année, les Vierges ont une envie d'exprimer celui-ci. En couple, n'hésite pas à laisser court à tes sentiments et de plus les exprimer auprès de ton ou ta partenaire. Ça te fera énormément de bien. Célibataire, il va falloir réussir à plus exprimer ses désirs. Exprimer ses désirs aux personnes qui t'intéressent. 2023 est peut-être la bonne année, mais si tu restes timide, tu risques de passer à côté de la rencontre de ta vie. Balance en 2023. Côté général, balance l'année 2023 risque d'être une année très riche en émotions. Une année chargée. Tu auras besoin d'une bonne organisation, sinon tu vas être très vite débordé. Il sera donc important que tu apprennes à prioriser pour bien t'en sortir en 2023. Niveau carrière, dans cette année, il se peut que tu expérimentes un peu de frustration. Tu gagneras en compétences durant l'année, c'est sûr. Mais certaines des leçons que tu vas apprendre viendront sûrement de quelques échecs. Sur l'argent, c'est une année où tu as l'esprit dépensier. Beaucoup de projets en attente te tiennent à cœur et il faudra là encore que tu priorises, sinon tu risques d'être débordé car on ne peut pas forcément tout financer. Côté amour, 2023, tu sembles mieux comprendre tes sentiments et ceux des autres. En couple, tu risques de mieux comprendre ta relation et donc l'avenir amoureux vers lequel tu te diriges semble harmonie. Célibataire, ta perception est au max. Un avantage pour savoir notamment à qui tu plais. Scorpion en 2023. Général, en 2023, les scorpions devront apprendre à mieux écouter leurs émotions. Cette année s'annonce remplie de challenges en tout genre. Tu as les cartes en main pour affronter cette année comme il le faut, mais pour cela, il faudra que tu écoutes tes émotions. Au niveau de la carrière, en ce début d'année, tu sembles bloqué dans ta créativité. Et c'est normal, les années passent. On t'a souvent mis à l'épreuve, mais ne t'inquiète pas, le scorpion prendra un peu de temps, mais il émergera en seconde partie d'année pour être plus productif, plus créatif et réaliser ses objectifs. Niveau argent en 2023, attention aux excès. Ce n'est pas la meilleure année pour les scorpions pour tenter leur chance dans des projets hasardeux. Donc plus de rigueur dans les finances apportera plus de stabilité. Niveau amour, en couple, la sérénité règne durant cette année. Si tu te sens bien dans ton couple, c'est peut-être l'année pour passer à l'étape supérieure. Et s'il n'y a plus d'étapes à franchir, profite simplement du temps passé avec ton ou ta partenaire. Célibataire 2023 semble être une année où tu vas comprendre qui tu es, mais aussi surtout ce que tu veux et ce que tu recherches. Ça facilitera grandement le futur de ta vie sentimentale. Sagittaire en 2023. Sagittaire 2023 est une année pleine d'optimisme. Une année que tu vas passer avec le sourire. Je ne dis pas que tout va être rose, mais tu sembles avoir l'état d'esprit qu'il faut pour vivre une belle aventure. En termes de carrière, en tant que sagittaire, la chance semble t'accompagner. Les difficultés risquent tout de même d'arriver dans les projets flous ou mal définis. Donc réfléchis avant de t'engager pour éviter les difficultés. Sinon, tout devrait rouler. Niveau argent, il y aura des hauts, mais il risque aussi d'y avoir quelques bas. Veille à être bien préparé aux périodes de vaches maigres. Et pour le reste, saisis les opportunités quand elles se présentent à toi pour ne rien avoir à regretter cette année. Niveau amour, l'année 2023 semble être une année légère pour le sagittaire. En couple, ça veut dire que tout va bien, mais on va quand même éviter les prises de tête inutiles. Juste profiter du moment présent, et c'est peut-être ça le secret du bonheur. Et célibataire, tu vas sûrement papillonner. À moins de vivre un véritable coup de foudre, on ne sait jamais. Capricorne en 2023. D'un point de vue général, pour 2023, le Capricorne peut compter sur beaucoup de stabilité dans sa vie. Pas de grosse surprise, ou du moins, rien qui ne puisse le prendre au dépourvu. Et tant mieux, le Capricorne n'aime pas ça. Le sérieux et la capacité à bien planifier va s'avérer plus qu'utile pour vivre une belle année. Au niveau de la carrière, sur 2023, attention à la fatigue. Tu as envie de faire beaucoup de choses, de prouver beaucoup de choses à beaucoup de monde, mais ne t'épuise pas. Même si tu as une grande vitalité, ne tire pas trop sur la corde. Niveau argent, 2023, c'est une année de récolte pour le Capricorne. Les projets amorcés lors des dernières années vont commencer à payer. Tant mieux pour toi si c'est le cas, et sinon, il n'est jamais trop tard pour mieux organiser ses finances. Niveau amour, en couple cette année, peut-être un vrai tournant pour la relation du Capricorne. Si les choses se passent bien, en ce moment, c'est bon signe pour les mois à venir. Malgré tout, les astres semblent indiquer quelques turbulences amoureuses à venir, qui risquent de tester votre couple. Quoi qu'il arrive, c'est l'amour qui triomphera, si l'amour existe bien. Célibataire, le Capricorne pourrait bien rencontrer l'homme ou la femme de sa vie en 2023. Et le plus drôle, c'est que cette rencontre semble tenir du pur hasard. Sois attentive, sois attentif. L'amour de ta vie se trouve peut-être au prochain coin de rue. Verseau 2023. Pour 2023, en général, l'année du verso sera une année de transition. Tu as sûrement besoin de faire un petit peu le ménage dans ta vie. 2023, c'est parfait pour ça. Niveau carrière, l'année risque d'être un petit peu morose. Cependant, une grosse opportunité risque de surgir en milieu d'année. Il faudra faire preuve de patience et réfléchir si ça vaut le coup quand celle-ci se présentera. En termes d'argent, niveau finance, ça se passe bien durant toute l'année. Bon, ça ne sera pas la folie non plus, mais l'année 2023 est une année plutôt sereine pour le verso. Niveau amour, le verso risque de connaître de petits déboires sur cette année 2023. Les astres semblent indiquer la présence de quelques nuages dans le ciel amoureux de celui-ci. En couple, la solidité et la sincérité des sentiments ne laisseront pas les petites braises mettre le feu à toute la relation. Prudence quand même si celle-ci vacille déjà un peu. Célibataire, le verso risque de connaître quelques déceptions en 2023. Mais tu sais ce qu'on dit, au bout du tunnel, la lumière. 2023 peut être également ta dernière année de galère. Poisson en 2023. Pour le poisson, l'année 2023 sera l'année de la nouveauté. Peut-être une des meilleures années jamais connues en termes d'amour. Le poisson fait preuve de beaucoup de bonnes intuitions durant cette année et ça lui sourira dans tous les domaines. Niveau carrière donc, en tant que poisson, il faudra clarifier un maximum de choses sur ses objectifs pour mieux agir et savoir où on va. Sinon, tu risques de te perdre dans ta progression. La plus grande menace qui pèse sur le poisson en 2023, c'est de tomber dans une forme d'errance, faute d'organisation. Si on parle d'argent niveau finances 2023, pour le poisson, il aura besoin de plus anticiper que d'habitude. Des événements imprévus peuvent venir contrarier ou solliciter tes finances. Mon conseil est, si tu le peux, garde une poire pour la soif. Niveau amour, le poisson va vivre une belle année sur le plan sentimental. Sensible et avec une bonne intuition, le poisson va pouvoir saisir toutes les bonnes opportunités. En couple, ça va te permettre de construire une relation encore plus solide ou alors d'éviter les pièges qui pourraient te desservir. Célibataire, c'est l'année parfaite pour plus investir dans les rencontres sentimentales. Ton intuition pourrait te permettre de trouver la bonne personne plus facilement que tu ne l'imagines. Pour conclure, voilà mes prévisions astrologiques pour l'année 2023. Comme tu as pu le constater, il semble que cette année 2023 soit placée sous le signe de la création, de la liberté et de l'épanouissement. Beaucoup de choses positives pour la plupart des signes cette année. Mais souviens-toi, ces prédictions ne sont que des prédictions d'un potentiel. Et elles ne tiennent compte que du signe solaire. C'est juste une bonne disposition commandée par les astres. Et puis, astrologie ou non, ton année, c'est surtout toi qui va la construire. Et je suis sûr que tu vas tout faire pour l'amener à bien dans tes objectifs personnels, professionnels et sentimentaux. Tout en profitant des bons moments que te réserve cette année. Courage à toi donc. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu. Les likes m'encouragent énormément à continuer des vidéos sur la chaîne. On se retrouve très bientôt sur mon éveil spirituel. D'ici là, prends soin de toi. Namasté.